Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment réaliser des shifty frontside et backside, des nose slide et tail slide sur la neige, et également comment réaliser des sprays de neige ou slash, que ce soit sur piste ou en hors piste. Pour réaliser ces nouvelles figures, il est nécessaire de maîtriser le speed check ou la contre-rotation expliqué dans le tutoriel précédent. Vous pouvez retrouver ce tutoriel grâce au lien qui s'affiche en haut de l'écran. Pour le shifty frontside, préparez-vous en plaçant vos épaules face à la pente. Une fois en l'air, tournez simultanément vos épaules dans un sens et votre planche dans l'autre sens. Plus votre position de préparation sera marquée, plus le shifty sera accentué. Remettez alors le haut de votre corps et votre planche dans l'axe afin de réceptionner. Pour le shifty backside, montrez votre dos face au kicker ou à la pente. Lors de la phase aérienne, tournez votre buste et votre planche dans une direction opposée. Votre buste va alors regarder vers la réception, tandis que vos hanches vont regarder en arrière vers le kicker. Alignez votre planche pour pouvoir réceptionner. Pour le tail slide, préparez-vous en mettant vos épaules face à la pente, puis de nouveau effectuez une contre-rotation entre la partie supérieure de votre corps et la partie inférieure. Pour cette figure, il est nécessaire de mélanger le tail press et le speed check. Lors de la phase de slide, cherchez l'appui sur votre jambe arrière afin d'être bien en appui sur le tail, et placez vos bras de la même manière que si vous teniez un palomier de wakeboard. En fin de slide, utilisez l'énergie emmagasinée grâce à la contre-rotation pour revenir dans l'axe. Pour le nose slide, tournez votre dos face à la pente, dans la phase de préparation. Réalisez alors un speed check sur les pointes de pieds, et venez simultanément mettre votre appui sur votre jambe avant. Lors de la phase de slide, votre bras arrière doit montrer la direction. En fin de slide, revenez alors dans l'axe de la pente. Le powder spray ou le slash. Pour réaliser un spray de neige, il est nécessaire de maîtriser le speed check, que ce soit sur les talons ou sur les pointes de pieds. Car une fois maîtrisé, vous allez pouvoir rajouter de la vitesse, de l'inclinaison et de la prise de quart. En cumulant ces trois éléments, vous allez réussir à réaliser vos premiers slash. Le résultat obtenu sera différent en fonction des qualités de neige. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à trouver votre spot. Nomad Snowboard vous remercie, et vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Salut !